Meghan Markle et le prince Harry ont été ridiculisés dans un épisode de la comédie américaine South Park. On dit que le prince Harry est imperturbable après avoir été ridiculisé dans un épisode de South Park alors qu'un expert royal affirme qu'il a un bon sens de l'humour. Dans l'épisode, qui se concentrait sur le prince et la princesse du Canada, le duo c'est moqué d'avoir participé à un soi-disant tour mondial de la vie privée tout en faisant la promotion du nouveau livre de Harry Wahar, dans une fouille vaguement voilée à sondir tous les mémoires de rechange. S'exprimant lors du royal run-up de l'Express, le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a déclaré « L'une des choses que Jay aimait chez lui, c'est qu'il a toujours eu un si bon sens de l'humour et j'espère que cela a brillé dans cette affaire et qu'il a pu en rire lui-même ». Il y a eu beaucoup d'histoires spéculatives dans les médias sur leurs réactions. Leurs relations publiques ont annoncé qu'ils n'intenteraient pas de poursuites judiciaires. « Je suis sûr que ce n'était pas très bienvenu, mais ils ont clairement indiqué qu'il était n'envisageant aucune action en justice. Mais on pourrait ne pas en dire autant de Meghan Markle qui serait bouleversée et dépassée par la façon dont elle a été représentée dans l'épisode. Une source proche du couple a déclaré au spectateur que la duchesse de Sussex est agacée par South Park mais refuse de tout regarder. Les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ont déjà parodié d'autres membres de la famille royale, dont le prince et la princesse de Galles. Lors d'une récente apparition, les créateurs de South Park ont abordé le contre-coup qu'ils reçoivent et ont admis qu'ils créent souvent du contenu avec l'intention de se faire poursuivre. Les scénaristes ont également noté que la majorité des réactions négatives à certains de leurs épisodes les plus controversés provenaient souvent de ceux qui se considèrent comme de droite. Parker et Stone en vedettes dans l'épisode de Basics de cette semaine, podcast, où ils ont rappelé certaines des controverses que leur dessin animé a suscité au fil des ans. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...